De l'emblée, l'affaire paraît terriblement mal engagée avec les défaites en simple qui s'alignent les unes derrière les autres. Boulogne-sur-Mer, grâce à une froide régularité, mène 4-0 le plus logiquement du monde. La suite du match ne laisse augurer rien de bon pour les Romillones puisque Grappote balbutie son ping face à De Bomi qui l'expédient en 3-7 sec. Le gagneur de son côté montre un peu plus de résistance face à Varlet mais la concentration ne semble pas être le point fort des Auboises qui craquent mentalement dans les 5e et derniers 7. Il faudrait au moins gagner un double pour pouvoir continuer et peut-être espérer un exploit et inverser le score. Il faut toujours y croire, tant que ce n'est pas terminé il faut y croire. Malheureusement, le vent ne va pas tourner en faveur des Romillones puisque Pagnan est battu dans son match face à Rose. Hélène Taudière, de son côté, sauve l'honneur en remportant son duel. Boulogne-sur-Mer mène alors 7-1 avant que les doubles ne commencent. Il ne manque que 3 points pour mettre fin au calvaire des Auboises. Boulogne continue alors son travail de démolition en remportant les deux doubles perdus par les pères Taudière-Grapote et gagneur Pagnan. L'estocade est donnée quelques instants plus tard par la défaite de Pagnan. Romilly s'incline 10-1. On n'est pas assez organisé, c'est pareil, ça se travaille. Les doubles, on ne peut pas les travailler parce que moi je ne suis pas là la semaine. Par rapport aux autres clubs, c'est clair qu'il nous manque d'entraînement. Pour moi, il manque encore un peu de niaque et de maturité. Je voudrais que cette maturité arrive très très rapidement parce que c'est quand même la 3e fois qu'on va faire l'ascenseur. C'est dommage parce que dès qu'on redescend, on perd tout ce qu'on a acquis dans la phase précédente. Avec cette défaite, Romilly a définitivement enterré ses chances de maintien. L'an prochain, les protégés de Christian Barthélémy joueront en National 3.